Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Action. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique du titre Ubisoft. Ubisoft qui est un éditeur de logiciels, donc l'essentiel du chiffre d'affaires se concentre sur la conception de jeux vidéo à destination des consoles de jeux, des PC mais aussi des smartphones et tablettes. Donc d'un point de vue technique, la configuration de titre Ubisoft répond à une dynamique haussière. Sur le moyen long terme, puisqu'après ici ce point bas touché en 2011, nous avons une dynamique qui est haussière et relativement régulière. Ces derniers jours, si on passe ici en unité de temps journalière, après avoir franchi ici à la hausse la résistance des 63 euros, le titre ici est venu marquer un point haut significatif, légèrement au-delà des 100 euros, qui est une zone de résistance majeure, avant de connaître ici une phase de retournement court terme et de revenir tester ici ce support des 63 euros. Ce support a été testé à deux reprises, marquant ici un double bottom, suite à la forte baisse ici qu'a connu le titre entre 100 et 63 euros, perdons donc près de 37% par rapport à ces plus hauts. Donc ce double contact, validé ici et confirmé par une rupture haussière ici des 80 euros, eh bien pourrait nous donner une configuration de double bottom, dont l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 100 euros. Du point de vue des indicateurs techniques en unité de temps daily, nous avons donc la dynamique ici qui est fortement haussière, qui nous donne un signal de consolidation. Les histogrammes ici évoluent à la baisse et cela est confirmé par le RSI, qui avait lui aussi une bonne dynamique, qui était entrée ici en zone de surachat, mais qui nous donne désormais un signal de sortie de cette zone de surachat. Donc on peut le voir d'ailleurs sur la configuration des bougies, nous avons ici une forte dynamique qui est suivie ici par un test donc de la zone des 80 euros, suivi d'une petite phase de consolidation qui répond d'ailleurs à l'orientation du marché. Si nous traçons les retracements de Fibonacci par rapport justement à cette dynamique, nous pouvons constater que les cours hésitent actuellement sur le retracement à 23,6% de Fibonacci, qui se situe à 78,22 euros. Si cette zone venait à être franchie, on aurait comme objectif la zone ici intermédiaire des 76,10, puis le retracement à 38,2% qui se situe à 75,28, qui correspond lui aussi à une zone de résistance intermédiaire. Nous sommes actuellement sur un changement de dynamique avec inscription d'un nouveau plus haut significatif par rapport ici à cette zone de point haut qui répondait à une résistance, suivie d'une phase de consolidation. Selon la configuration technique actuelle, nous pouvons penser que cette consolidation court terme ne remet pas en cause ici l'intégralité du mouvement, et notamment le changement de tendance lié justement à la rupture de cette zone des 80 euros. Donc si les cours restent ici sur une consolidation qui ne descend pas plus bas que les 75,28, on peut parier avec ici le retour de la moyenne mobile 20 exponentielle à un retour d'une dynamique haussière qui en cas de rupture haussière ici des 82,96, validera un retour des cours en direction de la prochaine zone majeure des 100 euros, sachant que nous avons deux résistances intermédiaires avant d'atteindre ce niveau à 85,48 et à 90,95 euros. Donc comment tirer parti de cette configuration pour éventuellement prendre position sur le titre ? Soit vous avez une opinion plutôt baissière sur ce titre, considérant ici que nous sommes allés dans une configuration de surachat et que par rapport à cette forte hausse, le titre devrait consolider encore un peu plus, ce qui nous serait d'ailleurs confirmé par une rupture ici de la zone des 78,22 sur cette séance. Vous pouvez effectivement jouer ici la poursuite de la consolidation en direction de cette zone entre 75,28 et 76,10 qui pourrait faire l'objet ici d'une protection de la position voire d'une prise de profit partielle. En cas de rupture ici de cette zone et si la moyenne mobile 20 exponentielle était elle aussi cassée à la baisse, on pourrait rejoindre ici la zone des 71,10 qui se situe dans la fameuse zone de retracement de Fibonacci entre 0,50 et 61,8%. Soit vous avez une opinion plutôt haussière sur ce titre et dans ce cas-là plusieurs possibilités. Soit vous attendez ici une consolidation qui se stabilise notamment au contact de ce gap que nous avons eu ici et qui a provoqué une rupture donc de la zone des 76,10 voire même un possible test ici de la zone des 75,28 avec cette moyenne mobile donc qui devrait converger. Dans ce cas-là il serait possible de prendre position ici pour jouer la continuité du mouvement qui a tout de même été validée par une rupture ici des 80 euros. Auquel cas, si une reprise de mouvement haussier se mettait en place, nous aurions une validation de la poursuite du mouvement sur rupture des 82,96 qui pourrait là aussi donner lieu à une prise de profit partiel voire sécurisation de l'intégralité de la position. Auquel cas, nous pouvons viser à terme, moyen terme ici, un retour sur la zone des 100 euros qui correspondrait à un objectif lié à un double bottom donc inscrit sur cette zone et confirmé par le dépassement ici des 80 euros avec des zones intermédiaires à 85,48 et 90,95 euros. Voilà, je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à la prise de position à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, l'analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale du titre. Passez une bonne séance et à très bientôt pour d'autres analyses actions toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada